Le top 3 des secteurs où les femmes investissent le plus et le plus souvent, la consommation, l'éducation et la culture ou encore l'économie circulaire. Vous en êtes des incarnations parfaites si j'ose dire toutes les deux sur ce plateau, notamment pour l'éducation et la culture. Ce sont des secteurs d'activité qui à un moment donné peuvent aussi vous intéresser pour une future carrière. Pour l'instant les projets à mener encore une fois, et ils sont extrêmement importants, c'est qu'ils servent d'un côté et ils ont que cessent de l'autre. Mais une fois que vous aurez peut-être une expérience d'entrepreneur un peu plus installée, vous avez envie déjà de vous diriger vers ces secteurs à impact ? Moi franchement je ne sais pas du tout ce que je veux faire, mais ça me donne envie. Surtout que la place de la femme est déjà développée, donc ça ne fait pas peur. Comme par exemple, on sait qu'il n'y a pas assez de femmes ingénieures, et du coup ça nous fait peur d'y aller. Et il y a de moins en moins de femmes, mais j'espère que ça changera. Alia ? Oui, pour moi c'est le but, je fais tout ça pour que je puisse vraiment être une femme passionnée et être déterminée. La détermination avant tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada